Musique Créé le 15 février 2015, le réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine œuvre pour le partage d'expériences acquises en Chine avec l'objectif de vulgariser la culture chinoise en Côte d'Ivoire. Il se veut être un outil de coopération entre les peuples ivoiriens et chinois. Aujourd'hui, nous allons parler de la place du mandarin dans le système éducatif ivoirien. Pour cela, nous recevons M. Yoroulois-Henri Christemé, président du réseau des enseignants ivoiriens de la Chine. Bienvenue M. Yorou. Merci à vous. Alors, pourquoi vous avez décidé de créer un réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine ? Le projet de la municipalité du réseau des enseignants ivoiriens amis de la Chine est né d'abord d'une volonté de ce que nous avons participé à des séminaires de formation en Chine. et cette participation est due à un apport de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans le cadre des échanges dans des systèmes éducatifs chinois et ivoiriens. Et dans ce cadre, nous avons bénéficié d'un voyage en Chine. Et au regard de ce que nous avons eu comme privilèges et autres, nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place un système de partage. Donc, le réseau est né à partir de cette idée. D'accord. Alors, vous luttez pour l'intégration, on va dire, du mandarin dans le système éducatif ivoirien. En quoi est-ce que l'apprentissage du mandarin peut aider au renforcement de la coopération déjà entre la Chine et la Côte d'Ivoire ? Bien, nous pensons que la langue est un vecteur d'interconnexion entre les peuples. Et donc, ça rapproche plus les peuples. Et au regard de la dynamique de coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, nous nous sommes dit que le facteur apprentissage de la langue faisait encore défaut à cette coopération. Donc, nous avons pensé qu'il était temps que nous offrons de nouvelles opportunités à nos élèves en les orientant vers de nouvelles destinations. D'accord. Alors, ça c'est dans le sens coopération. Maintenant, dans le sens importance de la langue du mandarin pour le système éducatif ivoirien ? Oui. L'importance d'abord, nous, dans le cadre de la coopération, quand on voit l'histoire des insertions des langues dans le dispositif éducatif, cela répond à un besoin d'échange, à un besoin de familiarisation avec le peuple. Et nous pensons qu'aujourd'hui, s'inscrire dans cette dynamique sera beaucoup plus avantageux et permettra plus d'investissements dans le système éducatif de la part de la Chine. Alors, vous-même, vous parlez mandarin ? Oui. Bien ? Non, passablement, puisque nous n'avons pas fait un long séjour. Mais de façon, je dirais, individuel ou personnel, on s'y essaie. Si vous devez me dire bonjour et bienvenue, comment vous diriez ça ? Alors, je dirais Nyao. Nyao, c'est ? Nyao, c'est bonjour. Bonjour. Et bienvenue ? Oh, bienvenue. C'est notre, oui. Ça m'a fait d'avoir. D'accord. Alors, vous avez implanté des clubs dans certains lycées de l'enseignement ivoirien. Oui. Et en février dernier, vous annonciez que les activités des clubs allaient s'étendre au système de formation technique. Oui, exactement. D'accord. Alors, quel en est l'intérêt ? Bien, nous pensons que le cadre de la coopération doit être multisectoriel. Et donc, tous les enfants de ce pays, lorsque nous avons la possibilité de leur offrir des opportunités, qu'on le fasse sans exception. Et au niveau du secondaire général, le projet prend de la forme, puisque de trois clubs au début, aujourd'hui nous sommes à plus d'une vingtaine de clubs, d'établissements aussi bien publics que privés. Et aujourd'hui, la Chine se distingue par sa grande technologie. Et les établissements d'enseignement technique sont véritablement une voie pour cela, puisque ça leur permettra, ça permettra aux enfants de bénéficier de l'accompagnement de la Chine en termes de partage de technologie. Ça peut être également lié au voyage, aux bourses pour les enfants, pour leur permettre de faire des études scientifiques. D'accord. Donc, j'allais justement en venir. C'est quoi l'intérêt pour, on va dire, les élèves ivoiriens ? Qu'est-ce qu'ils gagnent, en fait, dans cette lutte-là que vous êtes en train de mener ? Ah ben, ils gagnent beaucoup. Le premier gain, c'est s'engager dans un nouvel environnement qui est inhabituel, c'est-à-dire aller vers une langue qui n'est pas une langue occidentale. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, comme je l'ai dit, c'est une opportunité d'études et d'insertions professionnelles. D'accord. À ce jour, vous avez déjà eu à faire ça, faire partir des élèves, par exemple, là-bas ? Bien, le projet, aujourd'hui, la première promotion des élèves qui ont commencé l'apprentissage de la langue chinoise se trouve en terminale. Et dans ce cadre-là, nous avons fait un plaidoyer à l'ambassade pour que cette première promotion, les meilleurs élèves de cette première promotion puissent bénéficier d'un appui, d'une bourse pour les études en Chine. Et pour cela, l'ambassade a répondu favorablement. Et donc, pour la première année, il y a deux élèves qui, sous réserve du baccalauréat, se sont inscrits pour pouvoir poursuivre les études en Chine. Il faut le dire, c'est la première fois que la Chine donne ces gens de bourse en Côte d'Ivoire aux élèves. Les années passées, c'étaient les étudiants qui partaient pour faire soit un master, soit une licence professionnelle. Mais dans le cadre de nos actions, l'ambassade a cédé à cela. Et à côté de cela, il faut dire qu'en termes de gains, depuis quatre ans, l'ambassade de Chine a octroi de l'aide à la scolarisation aux élèves. Aux élèves d'ici ? Aux élèves d'Ivoire ? Non, l'aide à la scolarisation, c'est pour les aider à aller à l'école en Côte d'Ivoire. D'accord, déjà en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et c'est des bourses de montants de 200 000 francs. Et en quatre ans, ça fait autour de 84 millions de francs CFA. Et l'ambassade a octroi aux élèves ivoiriens, à 398 élèves ivoiriens. Et donc… Et sur quelle base ces élèves obtiennent ? À base de ce qu'ils sont d'abord membres des clubs qui apprennent le mandarin. Et ils ont des bons résultats scolaires. Ils ont une bonne conduite en classe. Et aussi, il faut être d'un milieu social en difficulté. Défavorisé. Voilà, défavorisé. Donc voilà un peu les critères sur lesquels ces bourses sont octroiées. D'accord. Alors, comment fonctionnent ces clubs dans les différents lycées dans lesquels ils sont implantés ? Bon, le fonctionnement du club est lié un peu à la politique managériale du chef d'établissement. Ils peuvent l'intégrer comme une discipline facultative. Mais ça peut aussi être comme des rencontres, comme on le fait pour le club des autres langues, où un jour, dans la semaine, les enfants, tous ceux qui sont intéressés se retrouvent. Et ils font, voilà, des cours, des apprentissages. Voilà. Mais comment ils font les cours ? Est-ce qu'il y a des personnes dédiées ? Qui vont dans ces clubs-là pour leur apprendre ? Sinon, comment ils apprennent ? Bien, il faut dire que dans ce projet, nous sommes accompagnés par l'Institut Confucius. D'accord. De l'Université Félix-Souffé-Voyen. Et avec l'Institut Confucius, quand nous avons eu l'idée de mettre sur pied ce projet, nous avons approché l'ambassade. Et l'ambassade nous a orientés vers l'Institut Confucius. Et après avoir présenté le projet, ça a intégré leur projet, leur vision de, mais leur politique de promotion de la langue chinoise en Côte d'Ivoire. Et ils ont décidé de nous accompagner. Et donc, au début, ils nous mettaient les enseignants à disposition au niveau des clubs d'habitants. Et souvent, nous faisions des formations thématiques à l'intérieur, puisque nous sommes aussi bien habitants qu'à l'intérieur. Et donc, avec cette approche-là, on a commencé aussi à lancer un appel d'intérêt à nos élèves, aux jeunes Ivoiriens qui ont fait la Chine, qui ont travaillé, qui ont étudié à l'Institut Confucius. Et donc, c'est avec ce mélange-là que nous essayons d'insouffler un peu l'envie d'apprendre le chinois aux élèves. – Alors, de nos jours, on parle beaucoup plus de vulgarisation de nos langues locales dans le système éducatif. Et vous qui êtes Ivoirien, vous faites plutôt la vulgarisation d'une langue qui est bien loin de chez nous. – Oui. Pourquoi ? – En fait, nous pensons que dans la dynamique de la construction de l'Ivoirien nouveau, chacun doit apporter ce qu'il peut faire de l'Ivoirien un citoyen complet. Et l'apprentissage d'une langue est aussi un facteur important dans cette dynamique d'une vision planétaire de l'humanité. – Mais dans ce sens-là, excusez-moi, mais dans ce sens-là, l'anglais serait la langue la plus appropriée, vu qu'elle est beaucoup plus internationale. – Non, vous voyez, l'anglais peut l'être, mais depuis 2010, l'UNESCO a décrété une journée spéciale pour la langue chinoise. Donc, à partir de ce moment-là, la langue chinoise, au regard de l'effectif ou de la population qui parle cette langue, elle devient une langue internationale qui a besoin aussi, nous ne faisons pas la publicité en tant que telle, mais nous disons qu'apprendre le chinois peut constituer un intérêt pour l'apprentissage. surtout qu'aujourd'hui, nous pensons que la technologie, les avantages professionnels, le commerce international, c'est orienté vraiment vers la Chine. Et puis aujourd'hui, je dirais, la Chine fait partie pratiquement des premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Et donc, si cette base-là fait le commerce en Chine, demande qu'on comprenne le chinois. Donc, voilà, comme je l'ai dit, chacun rentre dans la dynamique de la constitution de l'ivoirien nouveau. Et par rapport à cela, nous pensons que l'action que nous menons ne contrarie pas la volonté de l'État ivoirien de vulgariser les langues locales. Très bien. Alors, jusqu'à aujourd'hui, vous avez dit que vous avez installé une vingtaine de clubs. Vous avez un chiffre précis ? Nous sommes à 26. D'accord. Et quels sont les lycées dans lesquels il y a des clubs ? Vous les choisissez sur quelle base ? Non. Au début, nous avons fait un échantillonnage sur la base des, je dirais, des directions régionales. Nous étions à Abidjan. Nous avons dit qu'il y a quatre directions régionales de l'éducation nationale à Abidjan. Et donc, si on prenait un établissement par direction régionale, ça nous permettrait d'implémenter le projet. Mais au début, nous avons commencé avec trois établissements. Et avec le temps, les établissements ont commencé à s'y intéresser. Et aujourd'hui, les établissements viennent plus vers nous que nous ayons vers eux. D'accord. Parce qu'il y a eu la mobilisation institutionnelle autour. Et là, c'est vraiment l'occasion pour dire merci au ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Également à l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, qui ont véritablement adhéré à nos projets et qui ont décidé de nous accompagner par plusieurs voies. D'accord. J'allais d'ailleurs en venir. J'allais vous poser la question. Est-ce que vous avez le soutien du ministère de l'éducation nationale ? Et en quoi est-ce qu'il vous aide dans vos démarches au quotidien ? Le soutien institutionnel, le plus important, c'est la présence de l'institutionnel avec vous dans vos actions. Et nous sommes véritablement bénéficiaires de cet appui institutionnel. À toutes nos activités, le ministère est présent. Si ce n'est pas le ministre, je vais représenter par un haut niveau. Et cela témoigne de ce qu'ils perçoivent au mieux l'intérêt du projet. Et aujourd'hui, je le dis, ils ne sont pas nombreux. Les structures qui arrivent à permettre aux enfants d'être heureux en début d'année scolaire, avec par année scolaire distribuer plus de 20 millions aux élèves ivoiriens, parce que nous servons des ponts entre les deux institutions. Nous pensons qu'avec tout cela, ça a convaincu l'institutionnel pour pouvoir nous accompagner. Et donc, on a même dans ce cadre-là, pour coordonner nos activités, l'ambassade nous a offert un véhicule pour que nous puissions véritablement être opérationnels sur le terrain. Et ce véhicule nous a été remis par le ministre de l'Éducation nationale, avec le ministre de l'Éducation nationale. Et donc, tout cela montre que nous avons l'appui institutionnel et que nous pouvons véritablement être à l'aise pour faire nos activités. – Alors, notre émission tire à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de vos activités jusque-là ? – Oui. Le boulant, je pense que je l'ai même évoqué déjà. Je disais que nous étions trois clubs au début. Nous sommes à plus de 26 clubs aujourd'hui. et ces clubs s'étendent aussi bien dans le privé que dans le public. Et nous avons quelques représentations au niveau du primaire. Et donc, cela montre l'intérêt que la population, que les élèves et surtout toute l'administration scolaire, l'intérêt qu'ils ont pour le projet que nous sommes en train d'initier. – En termes de… Nous avons trois niveaux de bilan. Nous pouvons faire trois niveaux de bilan. Il y a le bilan lié à l'intérêt que les enfants ont pour la langue. Et nous sommes à plus de 2000 élèves aujourd'hui, à travers les clubs, qui apprennent la langue. Le deuxième niveau du bilan, c'est l'accompagnement de l'ambassade pour les enfants qui ont bénéficié de cet appui à la scolarisation. Je voudrais peut-être, si vous me permettez, faire un petit témoignage qu'on a eu au lycée à la San Ouattara dernièrement. – Allez-y. – Voilà. Lorsqu'une mère dont l'enfant a bénéficié de la bourse, lorsque nous sommes allés pour la cérémonie, je dirais, pour la cérémonie officielle de remise, la mère, elle a pris la parole pour dire depuis que son mari est décédé, ça fait plus de trois ans, c'est la première fois qu'elle est heureuse par rapport à la rentrée scolaire, parce que son enfant, au début, elle ne voulait pas que l'enfant apprenne le mandarin, mais cet enfant-là, aujourd'hui, a pu nous permettre de réaliser une bonne rentrée scolaire. Et donc, il y a ce côté-là, qui est véritablement un soulagement pour les enfants. À chaque début d'année, l'ambassade vient leur donner quelques moyens quand même pour leur permettre d'aller. Et il y a ce que les chefs d'établissement, et aussi, ils en ont bénéficié. Nuit était la pandémie, beaucoup de chefs d'établissement, où nous avons créé le club, c'est réallé pour des séjours d'échange en Chine, parce qu'on avait commencé avec les premiers établissements qui avaient ouvert leurs portes, notamment le lycée Sainte-Marie de Cocody, le lycée des jeunes filles de Yopougon, le lycée moderne de Cocody, et le lycée Alassan Wattra d'Agnan. Ces chefs-là ont bénéficié des séjours et des coopérations en Chine, parce qu'ils ont ouvert leurs établissements à la coopération en enceintant l'enseignement de la langue. – Dans les clubs. – Voilà. Et donc, il y a aussi des dons en matériel. Il y a deux établissements qui ont bénéficié des ordinateurs, il y a au moins huit établissements qui ont bénéficié des vidéoprojecteurs et sans compter l'appui que l'ambassade a apporté aux écoles, aux lycées, aux collèges qui ont ouvert leurs portes à la coopération pendant la période de la Covid, où ils ont reçu des dons en masques, produits des infectants et autres. Et le dernier aspect, qui est aussi un aspect important de cette coopération, c'est que l'ambassade a aménagé deux salles de coopération, aussi bien au lycée Sainte-Marie qu'au lycée des jeunes filles de Yopouan. Des salles qui sont équipées en matériel informatique pour permettre aux enfants, genre une forme de bibliothèque, pour permettre aux enfants de faire des choses. Voilà. – Très bien. Alors, vous savez dire merci en mandarin ? – Bien sûr. – Comment on le dit ? – Sié-sié. – Sié-sié. – Sié-sié. – Alors, sié-sié, M. Yorouloua. – Oui, à plus. – Sié-sié, à vous aussi, chers téléspectateurs. Donc, ça veut dire merci en mandarin. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada